Nous passons donc aux déclarations des députés. Le député de Nobison. Monsieur le Président, récemment j'ai eu le privilège de voir l'avenir des soins de santé à l'Ontario. L'ouverture de Medview MD Patient Studio était une étape importante. Cela fait partie d'une tendance mondiale qui donne de l'expertise par l'entremise de l'Internet. Voici un survol de ma visite. J'ai rencontré une infirmière praticienne autorisée. Elle m'a parlé des outils en ligne qui sont reliés. Le médecin était à Pembroke et je lui ai parlé. Nous avons parlé de ma température, de ma tension artérielle. On a mis un appareil dans mon oreille et donc le médecin a pu commenter sur l'état de mon oreille. C'est une bonne façon de réduire l'utilisation des salles d'urgence et une façon de s'attaquer à la pénurie de médecins de famille. Je félicite Medview MD de s'être implanté à notre paix. Nous devons faire en sorte que notre administration en matière de soins de santé réponde au fur et à mesure que la technologie évolue. D'autres déclarations? Un député d'Algoma-Manatourine. Bonjour Monsieur le Président. J'aimerais parler d'un organisme, Algome Malatourine, les Nogda Windermann Services Familiaux, ont eu leur ouverture à Saigua. Ces services accordent une importance à la valeur des relations bâties sur les pratiques d'un bon gouvernement tout conservant d'excellentes relations en engageant nos familles dans toute la fourniture de services, et cela tout en conservant d'excellentes relations avec les Premières Nations. Cela fournit des services qui reflètent les principes de partenariat entre les Premières Nations. Nous bâtissons des modèles de collaboration. Nous faisons des consultations avec des collectivités de façon efficace pour respecter leurs avis. Nous élaborons d'excellentes relations avec des partenaires externes pour atteindre les objectifs de l'agence. Grâce au travail des chefs du conseil d'administration et du personnel, cela a été réalisé. Au cours des ans, en tant que député, les Premières Nations m'ont offert des façons de mieux comprendre leur culture. Ces occasions m'ont rappelé de l'importance de ces cultures autochtones. D'autres déclarations, député de Durham? Merci. Je vais prendre la parole pour reconnaître l'innovation agroalimentaire à Durham. Durham Foods a gagné le prix de la Première ministre pour l'innovation dans ce secteur. et c'est déjà la deuxième fois que cela reconnaît des entreprises qui sont devenues innovatrices pour stimuler l'économie, pour créer des emplois. Cette année, Durham Foods s'est vu décerner le prix. À cause de leur innovation, c'est une façon informatique de réglementer les aliments. Et donc, leur culture d'épinard devient beaucoup moins complexe. Ce système les permet d'assurer qu'ils sont conformes aux règlements en matière de sûreté alimentaire. Cela a éliminé beaucoup de bureaucratie et a rendu les services beaucoup plus faciles. J'aimerais féliciter Jim et Shelley et leur équipe. Et donc, je les remercie d'avoir fait de l'innovation. Nous en sommes très fiers. J'ai hâte de voir leur prochaine innovation. Merci, député de Durham Foods. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Il y a eu de l'opposition à la vente d'Hydro One à l'échelle de ma circonscription. Et j'aimerais saisir l'occasion pour partager ces préoccupations. Jusqu'à date, la majorité des municipalités à Huron-Bruce, y compris Asheville, Central Huron, Huron East, Morristown, North Huron, Aaron Eldersley, Huron Kinlaw et Saughey Shores, ont adopté des résolutions qui s'opposent à la vente ou appuient des municipalités qui ont déposé de telles résolutions. Je partage leurs préoccupations et franchement, il y a beaucoup de préoccupations. Le directeur de la responsabilité financière a confirmé ce qu'a déjà dit le groupe parlementaire conservateur. La vente d'Hydro One, c'est une mauvaise affaire. Il est prévu que la vente va nous priver de 700 millions de dollars par an. En tant qu'une emprunteur qui a beaucoup de dettes, nous ne pouvons pas nous permettre d'effectuer cette vente. Les clients du secteur énergétique sont très préoccupés et malgré leurs factures d'électricité qui sont déjà très élevées, ces factures seront augmentées encore plus. Et donc, je pense à une histoire d'une résidente de Huron-Bruce qui a utilisé son four pour chauffer sa maison. C'est tout à fait frustrant que le gouvernement ne respecte pas les intérêts des intériens. Et donc, je remercie les gens de Huron-Bruce d'avoir partagé leurs préoccupations et je vais partager leurs préoccupations ici en Chambre. Déclaration des députés, député de Bramley-Gore-Malton. Merci. Hadib Singh est un père de 30 ans qui a deux jeunes enfants et qui a été appelé par une voiture et tué le 29 octobre. Il a été tué par une voiture à Brampton. Donc, il y a eu un événement organisé pour rendre hommage à cet homme. Et bien que j'apprécie le fait que cet événement s'est produit, j'aimerais envoyer mes condoléances à sa famille. Mais cette perte nous démontre que bien que faire du vélo est une excellente façon de se déplacer, c'est quelque chose qui entraîne beaucoup trop de décès. Et ces dés peuvent être évités. La meilleure façon de le faire, c'est d'avoir de l'infrastructure de vélo. C'est pour ça que je demande au gouvernement d'investir dans l'infrastructure de vélo nécessaire pour que les cyclistes ne doivent pas avoir peur d'être happés ou même tués. Brampton, c'est une ville qui n'a pas suffisamment d'infrastructure. Et donc, en tant que cycliste, je demande au gouvernement et à la ville de Brampton de prendre un engagement pour augmenter l'infrastructure de vélo. Et donc, on peut profiter un peu de cette tragédie. Merci. Députée de Cambridge. Merci. Un acte de violence contre une femme est un de trop. Mais le service de police de Waterloo répond à des centaines d'appels par an. La majorité des femmes qui font l'objet d'une violence familiale. Ces agressions doivent provoquer de la colère. Et nous devons nous opposer à la violence. Le 30 novembre, au théâtre d'Anfield, nous aurons cette occasion. Et lors de la semaine de la sensibilisation à la violence faite aux femmes, ça va être une pièce de théâtre écrite par Dwight Storan pour les services de crise aux femmes. Donc, cette pièce est axée sur des vraies histoires de la violence familiale. Donc, c'est un vrai survol de la réalité de la violence familiale. Il y a des histoires des femmes qui se sont fait l'objet de violences, y compris mon expérience en tant qu'infirmière. Ces histoires seront racontées de façon qui sensibilisent les gens à la matière. Ça va. Il sera tout un appel puissant. Donc, les gens seront en mesure de reconnaître que la violence familiale touche des gens à l'échelle de la province. Et donc, nous serons mieux en mesure de lutter contre cette violence. Je suis heureux de prendre la parole et de reconnaître l'appui du Bureau des assureurs du Canada à Bruce Gray Owen Sound. Cette agence appuie les services de soins de santé de mes commettants et a fait une don de 40 000 $. J'étais avec Maddie Mariari et j'ai distribué des chèques de 500 000 $ à plusieurs installations de soins de santé, tels que l'hôpital Owen Sound de Meaford et la fondation Amarkdale, le centre de Bruce Gray et la fondation de Hanover. Le don va nous aider à améliorer les services de cancer et nous permettra de mieux fournir des soins de santé. Et donc, les organismes seront en mesure d'avoir le financement nécessaire. En tant qu'ancien directeur de cet organisme, je comprends bien la valeur de ces dons et le travail des bénévoles. J'aimerais profiter de l'occasion pour remercier les leaders de ces fondations pour ce qu'ils ont fait pour faire en sorte que nos soins de santé soient les meilleurs possibles. Je remercie Doug Darabhi, Mac Hirashi, Maddie Mariari pour leur travail en ce qui concerne cet investissement. Donc, je remercie tous les donneurs pour leur esprit philanthropique visant à améliorer les services de soins de santé dans ma circonscription. Je remercie le député de Davenport. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais féliciter l'église de St. Mary qui a marqué leur centième anniversaire le 8 novembre. J'aimerais féliciter l'église. Il y a eu toute une excellente célébration. Je remercie Monsieur Borowski, l'évêque Thomas Collins et le conseil d'administration de l'église. Pendant plus qu'une centaine d'années, l'Ontario a eu des gens qui sont venus de la Pologne et qui ont utilisé cette église. St. Mary, c'est parmi les églises les plus anciennes de Toronto et fait partie de Davenport depuis 1950. Cette église a très bien desservi la communauté polonaise en préservant leur culture et leur foi. L'église continue d'être une façon pour les nouveaux arrivants venant de Pologne d'établir des réseaux d'appui. Maintenant, l'église et l'école ont vu des élargissements et ont eu un impact positif sur les communautés de Davenport. Comme vous le savez, l'Ontario a une excellente communauté polonaise. À Davenport, la culture polonaise est très active et cette église nous démontre la présence des Polonais et leur contribution culturelle. Je remercie cette église pour leur travail dévoué à préserver la culture polonaise pour que la prochaine génération puisse apprécier l'histoire polonaise à Davenport. Député de Mississauga-Brandon Sud, merci. En tant que député de Mississauga-Brandon Sud, j'ai eu l'occasion d'assister au 40e anniversaire de PLAZ, un programme de dîner. Depuis 1975, cette agence a vu énormément de croissance et donc n'offre pas seulement les repas, mais de l'apprentissage. Cette agence nous aide à améliorer les vies des enfants en leur offrant des soins qui appuient leur développement et leur éducation. Et donc nous aidons les parents de trouver un équilibre entre leur vie familiale et professionnelle en leur donnant un milieu sécuritaire pour leurs enfants. Monsieur le Président, je suis si heureuse que notre gouvernement a appuyé des programmes de garde d'un an plus qu'un milliard de dollars par an à 47 municipalités. J'aimerais remercier l'équipe de ce programme pour tout ce qu'ils ont fait pour les parents et les enfants de cette région. Et je les félicite de leur 40e anniversaire. Donc nous voyons la bonne heure de ces enfants et c'est de la preuve du succès du programme. Le temps pour les déclarations des députés est écoulé.